Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Ugassi et Shabbat, Shalom Evorard. Eh bien, nous aurons tout un Shabbat ce Shabbat-ci avec la présence à Montréal du Rav Haïm Dinovitch qui se passe de présentation maintenant puisque tout le monde le connaît. C'est un habitué. Il y a exactement un an, presque jour pour jour, vous étiez là, Rav Dinovitch. Bonjour. Un peu moins. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Non, je suis venu à l'occasion du Guimel Tamouz. Donc, il y a, c'était, vous avez entendu le mois de mai. C'est ça. Et donc, nous avons le plaisir de vous accueillir et vous êtes là non seulement pour un séminaire, mais aussi et surtout pour un Shabbaton important et durant lequel il va être question de, je note sur les thèmes que vous allez aborder, que signifie être juif aujourd'hui, le mariage mixte, voilà quelque chose qui va intéresser notre public et comment trouver son Zivug. Eh bien, voilà autant de questions qui vont intéresser notre auditoire. Alors, si vous pouviez peut-être nous donner les grandes lignes, comment trouver son Zivug. Alors, allons-y avec ce thème-là, Rav Dinovitch, très rapidement. Très rapidement, le but de ce Shabbaton est justement de s'adresser, de s'ouvrir à un public un petit peu différent de celui de mes dernières venues, c'est-à-dire un public beaucoup plus jeune, moins engagé peut-être, moins à l'intérieur de ce qui est pour nous notre vie juive au quotidien. Donc, évidemment, avec ce genre de public, les thèmes qui doivent être traités sont des thèmes qui sont ceux qui véritablement intéressent et en même temps inquiètent le jeune monde juif et bien évidemment le sujet qui revient constamment, qui est celui qui est la préoccupation de la plupart de nos jeunes aujourd'hui, c'est le mariage, fonder une famille avec un conjoint juif et sur quelle base se construit une famille juive aujourd'hui. Bon, mais je retiens que vous avez choisi de traiter du mariage mixte, c'est-à-dire le mariage traditionnel, certes, c'est connu, le mariage mixte, est-ce que vous êtes en train de l'expliquer, le justifier, en faire la promotion ou le dénoncer ? Le titre est très ambigu, effectivement. Faire la promotion, bien sûr que non, ni le dénoncer de la manière classique, bien sûr que non aussi. Le but est d'arriver à expliquer, justement, qu'est-ce qu'il y a de véritablement grave dans le mariage mixte ? Qu'est-ce qui est véritablement grave ? Parce que tout le monde connaît cette histoire qui, au départ, était une histoire en yiddish, mais qui a été traduite dans toutes les langues. C'est un jeune homme qui ramène une jeune femme, une jeune fille non juive à la maison et qui est vraiment extraordinaire. Et à la fin de la rencontre, les parents attendent que le fils soit reparti. Et puis bon, ils se regardent et puis ils se disent, elle est vraiment extraordinaire, mais où l'a-t-il trouvée ? Dommage, il n'y en a pas des comme ça chez nous. Ça veut dire, c'est une blague yiddish qui a tout son sens. Finalement, et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de grave ? Qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça ? Si notre fils ou notre fille sont heureux ? Alors, c'est vrai que c'est un problème qui se pose de plus en plus aujourd'hui. Soit dit en passant. Mettre le doigt sur le problème réel. Parce que malheureusement, quand on dénonce quelque chose pour des raisons qui ne sont pas forcément justes, on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc, faut-il encore trouver les véritables raisons qui pourraient empêcher notre peuple, finalement, d'envisager ce genre de vie ? Juste pour vous signaler que la semaine dernière, il y a un rapport qui est sorti aux États-Unis, le Pew Report, et qui nous a dévoilé que 67% des Juifs américains contractaient des mariages mixtes. Ce qui est énorme par rapport à la proportion qu'on connaissait avant, qui était de 50%. Elle est passée à 67%. Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas des pro-Israël, des sionistes, etc. Mais il reste que c'est un pourcentage élevé. Donc, vous allez nous en dire davantage sur le pourquoi, le comment et du mariage mixte. Vous allez également nous parler durant ce Shabbaton, et on invite tous les jeunes à y participer. Vous allez nous dire comment trouver son Zivug. Ça, c'est l'éternelle question que, depuis la nuit des temps, chaque jeune se demande comment trouver son Zivug, et comment savoir si la personne qu'il a rencontrée, c'est son véritable Zivug. Donc, c'est la question à 64 000 dollars, disent les Américains. Je pense que cette question-là n'est pas seulement la question fondamentale qui préoccupe tout le monde aujourd'hui. Je vais vous révéler un secret. Ça a été le véritable problème, depuis toujours, et jusqu'à aujourd'hui, du maître du monde lui-même, du créateur. Puisque, d'une manière aussi, avec un sens de l'humour qui, je pense, est propre au maître d'Israël, il se pose une question tellement bizarre. Qu'est-ce que fait le maître du monde depuis qu'il a terminé de créer son monde ? Mais ça fait Zivug. Voilà. Et la réponse est, il s'occupe de faire des mariages. Et un simple, très bref commentaire. En vérité, apparemment, Dieu s'occupe de tout. Pourquoi spécialement mettre l'accent sur ce problème ? Comme pour nous faire comprendre que, si ce n'est pas lui-même en personne qui s'occupe de faire se rencontrer, et surtout de faire tenir ensemble ceux qui se sont rencontrés. Parce que le Zivug, ce n'est pas seulement trouver l'autre, c'est rester avec. C'est ça, le vrai Zivug. Et donc, si ce n'est pas... Est-ce qu'il y a beaucoup de divorces chez les jeunes couples, à votre avis, dans le monde ? Aujourd'hui, je pense que la majorité des couples qui se marient divorcent. Je pense. Enfin, je pense avec preuve à l'appui. Je sais que c'est comme ça. Alors, c'est vrai. Nous, on vit dans nos milieux peut-être hyper protégés, hyper pas représentatifs. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un fléau. Bon, je n'aime pas le mot fléau, mais c'est une réalité. Et la cause, à votre avis ? La cause, deux raisons essentielles. Deux raisons qui sont d'ailleurs liées. Aucune connaissance de ce que c'est l'autre. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui n'a jamais atteint à ce point, pour ne pas dire dépasser les sommets de l'égoïsme, mais de « et moi, et moi, et moi ». On ne sait plus partager, on ne sait plus donner, on ne sait plus... Nos jeunes sont enfermés chez eux aujourd'hui, depuis le plus jeune âge, avec Internet, Facebook et tout ce que vous voulez. Donc, on est complètement déconnecté du rapport à autrui, complètement. Et deuxièmement, une présentation de l'autre, de la femme en ce qui concerne l'homme, complètement erronée, complètement fausse, par les films, par les livres, par etc. Donc, on ne sait plus du tout qui est celui avec lequel on est censé passer sa vie. Puisque d'abord, on vit seul, la véritable amitié ne se pratique plus, parce qu'on n'a plus besoin de l'autre aujourd'hui, on a tout à portée de la main avec un bouton sur lequel on appuie. Et encore une fois, cette présentation complètement erronée de ce que c'est la relation à l'autre en ce qui concerne un homme et une femme, ce qui fait qu'on se jette dans le mariage, non seulement pas préparé, mais avec des fantasmes et des illusions inimaginables. Et dès qu'on ouvre les yeux sur la réalité, c'est la catastrophe. C'est la déception. C'est la déception, la déception par rapport au fantasme qu'on a. Parce qu'on ouvre les yeux sur la vraie réalité, la seule et unique constructive pour l'homme. Mais on n'accepte pas, puisqu'on nous a présenté autre chose ou rien. Alors, le remède ? Et le remède, je pense qu'il commence bien, 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 bien avant que ne se pose le problème du mariage. Ça veut dire, ça fait d'ailleurs partie de tout le problème de l'éducation, de la relation au monde, et ça commence déjà à la maison avec les parents. Ça veut dire, évidemment, déjà le modèle que présentent les parents, mais aussi les valeurs que présentent les parents à la maison. Et je pense qu'une des valeurs les plus essentielles qui manque à notre génération, c'est la relation à autrui. Ça veut dire la vie communautaire dans son sens le plus juif, dans ce sens de, on dit en hébreu, irpatiyout. Ça veut dire se sentir concerné par. Se sentir concerné par autre chose que mon profit personnel et ma réussite personnelle. Se sentir concerné par l'autre, l'existence de l'autre. Et la capacité de donner, de rendre service et de ressentir aussi. Puisque qu'est-ce que c'est finalement le mariage ? Le mariage, c'est une longue, longue expérience de ressentir l'autre, de lui montrer qu'il a de l'importance, de lui montrer qu'on le ressent, qu'on vit avec, qu'on ne peut pas se passer de lui. Alors c'est difficile de commencer, d'autant plus qu'aujourd'hui on se marie de plus en plus tard, c'est difficile à 25 ou 28 ans ou 30 ans de commencer à s'intéresser sincèrement à l'autre, quand jusqu'alors on ne s'est intéressé qu'à soi. Et on a vu aussi le modèle de ne s'intéresser qu'à soi chez ses parents. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Tout d'un coup on rencontre quelqu'un avec lequel on devrait partager réellement. C'est très dur de partager. C'est très dur. Surtout quand on a le sentiment qu'on n'en a pas suffisamment pour soi. Alors pour en savoir davantage, on invite notre auditoire à se joindre au méga shabbaton pour les jeunes donc qui aura lieu au Chabad de Côte-Saint-Luc ce shabbat-ci. Donc vous êtes tous invités à venir écouter le Ravdinovitch parler davantage et du mariage mixte et de comment trouver son zivoug et le sens du mariage, quel est-il. Par ailleurs j'en profite étant donné que Ravdinovitch est parmi nous, j'en profite pour annoncer quelque chose d'inusité je dois dire, c'est que le Ravdinovitch va lancer sa propre maison d'édition de livres et qui va comprendre, c'est en quelque sorte Ravdinovitch, vos cours qui vont être mis par écrit dans des ouvrages. Vous allez retranscrire vos cours, faire retranscrire. Oui on va, on a déjà commencé. C'est un projet qui date depuis au moins 3 à 4 ans dans ma tête mais qui a eu énormément de mal à naître. C'est-à-dire que la grossesse a duré pas 9 mois, elle a duré 3 ans parce que j'avais effectivement, et comme on le sait, une base, un potentiel d'écriture énorme ne serait-ce que par les cours du site mais toute la difficulté était de comment, il y avait deux difficultés, comment retransmettre la parole à l'écrit. Tout à fait. Je me suis rendu compte en tâtonnant pendant 3 ans que c'était extrêmement difficile. C'est pas le même langage. C'est très difficile. Et puis surtout, si c'est pour reproduire à l'écrit ce qui est dit à l'oral, encore on en a besoin. Donc il fallait reprendre les idées mais le transmettre d'une manière qui est suffisamment nouvelle pour que même ceux qui ont écouté les cours aient envie de le réétudier à l'écrit. Il m'a fallu 3 ans pour trouver l'équipe qui allait pouvoir m'accompagner dans cette aventure et on l'a trouvé grâce à Dieu. Pour exemple, une petite équipe, on est 4-5 et moi, mon rôle c'est bien sûr la relecture finale et la touche finale mais les cours sont préparés sur le papier par une petite équipe de gens qui m'accompagnent, ce sont des femmes d'ailleurs. Alors, quel genre d'ouvrage allez-vous éditer ? Alors là, ça y est, on a terminé. On a lancé plusieurs projets en même temps puisqu'on a une petite équipe. On a lancé en même temps tout le roumage commenté on a terminé Sefer Shemot, un livre de 400 pages à partir de mes cours avec donc 2 cours par paracha. N'oublions pas qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a de quoi rééditer Shemot Aleph, Shemot Beth, Shemot Guimel puisque à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je parle j'ai à peu près 10 cours par paracha et on sort un livre, on va sortir une série de 400 pages par livre avec seulement 2 cours par paracha. Donc, le livre Shemot sort, on le présente le mois prochain à Paris on fait une grande soirée au Salon Hoch le 17 décembre et Bereshit avait déjà terminé aussi pour le dire mais bon, il sortira plus tard. D'accord. On a terminé un commentaire de Megila Tester, la Haggadah et un livre aussi de commentaires très très intéressants sur, on pourrait dire, la pensée juive à partir d'un texte fondamental du Zohar qu'on ramène en hébreu, qu'on traduit et qu'on explique. Donc, ce sont les livres qui sont déjà terminés mais il y en a plusieurs en cours aussi. Comment va s'appeler cette nouvelle maison d'édition ? Version. Version. Version pour faire sur le mot version qui fait qui. Magnifique. Version. Alors, on souhaite un grand succès. Qui sera accompagné aussi d'un site un site de présentation qui s'appellera aussi Version qui est en même temps un site de vente, etc. Très bien. Est-ce que, à votre avis, avec l'avènement de l'Internet et l'accessibilité de l'Internet, est-ce que vous pensez que les gens lisent toujours autant ou beaucoup moins et se servent moins du livre en tant que tel ou est-ce que les gens n'ont pas tellement plus tendance à écouter une conférence sur Internet, à visualiser plutôt qu'à lire ? 100% raison. Et je vais vous répondre de deux manières. D'abord, c'est ce qui fait que déjà depuis il y a des millénaires, nos maîtres disaient, certainement pas dans l'esprit de votre question, mais malgré tout, ça inclut la réponse à votre question, nos maîtres disaient déjà que la Torah orale est beaucoup plus importante que la Torah écrite. Donc, ils avaient déjà eu cette approche visionnaire, cette perception que rien ne remplace l'oral et donc cette importance de la Torah orale. Aujourd'hui, c'est indéniable. De toute façon, aujourd'hui, c'est clair que l'oral et le visuel est en avance sur l'écrit de plusieurs milliers d'années de lumière et ne sera jamais rattrapé. Mais d'un autre côté, je pense que ce n'est pas pour rien, c'est aussi visionnaire, quand depuis si longtemps déjà, on se faisait appeler le peuple du livre. Et vous savez pourquoi on est et on sera toujours le peuple du livre ? À cause d'une chose très, très simple. Et le Shabbat et les fêtes, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas regarder l'Internet. Ce qui veut dire que ne serait-ce que pour le Shabbat et les fêtes, nous serons toujours le peuple du livre. Donc, je pense que de plus en plus, aujourd'hui, ceux qui écrivent du livre à thème juif s'orientent vers une lecture qui est celle du Shabbat et des fêtes. Alors, Rav Dinovitch, en terminant, je vais annoncer à nos auditeurs et je vais cibler notre auditoire non-juif. Car, que vous le sachiez, nous avons à Radio Shalom des non-juifs et ils sont nombreux à écouter cette radio et qui s'intéressent à la fois au judaïsme mais à l'information juive vue sous le prisme juif. Et vous avez, alors, vous avez compris la chose et vous avez innové puisque maintenant, vous avez lancé un site qui s'appelle beneadam.tv et qui s'adresse au public non-juif. Voilà toute une innovation. Alors, c'est tout récent. C'est l'aboutissement d'un long travail, mais c'est tout récent. Ce site est sorti officiellement avant-hier. La veille de mon départ, je tenais, j'en ai fait un point d'honneur. J'ai dit à mes techniciens, etc. Écoutez, je m'en vais, je veux partir avec ce site lancé. Et il est sorti donc dimanche. Un site qui commence à peine, mais qui servira de plateforme à quelque chose qui est déjà devenu une réalité pour moi, c'est ma relation avec les non-juifs. Je suis en relation avec énormément de non-juifs de par le monde, grâce au site. Et puisque le premier site... Et qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir ? Le judaïsme. On est en train de vivre quelque chose de tout à fait révolutionnaire qui s'inscrit dans l'esprit du temps, l'avant-veille ou la veille de la délivrance pour certains, ou déjà la délivrance pour d'autres, peu importe. En tout cas, à la vie de tout le monde, déjà l'aube de la délivrance. C'est-à-dire, ils veulent connaître la vérité. Ah oui, c'est un phénomène totalement nouveau. On ne parle pas de gens qui veulent se convertir. Et on ne parle pas de gens non plus, ça a été le cas malheureusement pendant toute notre histoire, de gens qui veulent se servir du judaïsme pour le raccommoder à leur propre salade, peu importe ce qu'ont fait la plupart des religions avec notre Torah. Ici, il s'agit d'une approche complètement nouvelle et époustouflante de non-juifs qui disent nous voulons connaître votre Torah et elle restera votre Torah et nous resterons aussi non-juifs et nous allons ensemble construire une société nouvelle. J'ai même le mot humanité nouvelle puisque c'est finalement ce qui va se passer où les juifs et les nations autour de la Torah et chacun à sa manière, sans empiéter sur le domaine de l'autre, se réunissent ensemble finalement pour resservir le maître du monde. C'est une vision purement messianique de la vraie délivrance d'après le peuple juif. Vous avez quantifié ce public non-juif ? Il s'agit de plusieurs milliers aujourd'hui qui sont liés à mon premier site. Ça équivaut à quel pourcentage de votre auditoire ? Je pense, écoutez, on est aujourd'hui à un peu plus de 100 000 entrées par mois dans 147 pays et je pense qu'on doit certainement avoir un bon quart, un bon quart de fréquentation du site non-juif, mais je suis moi-même en relation avec des non-juifs un peu partout dans le monde, y compris ici à Montréal. Sur cette merveilleuse innovation, Rav Dinovitch, je vous remercie, je vous souhaite un Shabbat Shalom et j'invite nos auditeurs à se joindre à vous ce Shabbat pour un méga Shabbaton chez le Rav Raskin à Côte-Saint-Luc, au Bet-Rabbat de Côte-Saint-Luc. Shabbat Shalom, Rav Dinovitch, et merci de votre visite sur ce plateau de Radio Shalom. À très bientôt, Shabbat Shalom.